Et donc bonjour à tous et à toutes c'est Kazuya j'espère que vous allez bien en tout cas moi bas ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit d'un nouveau concept que j'ai beaucoup réfléchi Donc ce concept ça va être de faire ma critique sur des jeux vidéo plus ou moins récents Donc en particulier pour ce premier épisode ça va être No Man's Sky Donc No Man's Sky qui est un jeu elité et développé par Hello Games Donc pour ceux qui connaissent pas un peu ce que c'est No Man's Sky Donc No Man's Sky c'est un jeu comme vous le voyez sur le gameplay derrière moi C'est un jeu qui se déroule dans l'espace Donc en fait vous êtes un humain, enfin techniquement vous êtes un humain Vous vous réveillez sur une planète inconnue et là vous devez réparer votre vaisseau Vous avez un multi-outil qui vous permet, c'est une sorte de pistolet vous allez voir dans le gameplay un peu plus tard Donc c'est un multi-outil, c'est un pistolet qui vous permet d'extraire tout simplement les ressources qui sont sur la planète Donc ça peut être le thamium 9, du plutonium, du zinc, du fer, de l'or, du platine Enfin il y a plein de matières, plein de ressources, plein de trucs comme ça Et vous avez aussi bien sûr des rencontres à faire avec des extraterrestres Des animaux, enfin des animaux, vraiment des extraterrestres qui ressemblent à des animaux plus ou moins bizarres Genre la fusion entre un lion et un poisson par exemple, je sais c'est vraiment bizarre Et donc je vais vous parler un peu de ce jeu puisque tout simplement j'y ai joué, je l'ai terminé Enfin je l'ai terminé, j'ai regardé la fin mais je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que je n'ai pas encore terminé Tout simplement, donc en fait ce jeu, pour ne pas vous spoiler, vous devez trouver le centre de l'univers Et une fois que vous avez trouvé le centre de l'univers, ça vous amène juste, voilà donc attention, spoil Donc passez la vidéo un peu plus tard, donc quelques secondes plus tard Donc en fait ça vous fait reculer, ça vous amène juste dans une autre galaxie tout simplement Donc là vous êtes dans la galaxie Euclide Et donc vous avez plusieurs systèmes, vous avez plusieurs planètes explorées Et d'après les sources que j'ai vues, donc ce jeu aurait une durée, attention, une durée de vie de 5 milliards d'années Voilà, donc 5 milliards d'années c'est ce qui est énorme pour un jeu je pense Et c'est vraiment une première fois pour un jeu qui a une durée de vie autant grande Donc je pense qu'il est infini puisque c'est dans 5 milliards d'années, je ne pense pas que je serai encore en vide personnellement Déjà est-ce que dans 5 milliards d'années j'aurai atteint au moins les 20 abonnés, hein qui sait, je ne sais pas Oui je me rabaisse, oui c'est vrai, je me fais du mal tout seul Et donc j'ai à peu près tout dit sur ce jeu Vraiment c'est vraiment pas un jeu qu'il y a vraiment de choses à faire C'est vraiment un jeu d'action, d'aventure et surtout d'exploration Donc vous devez explorer, comme je vous ai dit, les planètes, les lunes Donc vraiment c'est un jeu un peu répétitif puisqu'au final vous faites la même chose tout le temps Mais il paraît, enfin il paraît, c'est sûr que dans les prochaines mises à jour Il y aura la construction possible, donc le building de base sur les planètes Et bien sûr de gros cargos à faire Donc vous avez au début un vaisseau spatial, un petit Et avec les unités vous devez vous en acheter un meilleur Donc celui que vous voyez sur le gameplay C'est le plus gros vaisseau, le plus beau, le plus cher à avoir dans le jeu Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Donc si vraiment elle vous a plu, si vraiment le concept vous plaît N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, excusez-moi si je bégaye un peu Si vraiment en même temps je manque mon visage la première fois Je sais, c'est vraiment pas le top du top, c'est vraiment pas un travail de professionnel que je vous présente Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer bien sûr Et donc pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes nouvelles et prochaines vidéos Et c'est tout ce que j'avais à dire Donc si vos concepts vous plaît, mettez un petit commentaire sympa ou méchant Enfin pas méchant non plus mais vous voyez ce que je veux dire quoi mes petites critiques Donc voilà c'est tout Donc si je devais noter ce jeu, ce serait une autre 18 sur 20 Parce que vraiment je suis gentil Et parce que vraiment l'astronomie c'est un peu ce qui me fascine le plus dans les jeux vidéo Dans le monde entier même Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Et je vous dis ciao